Les crises sociopolitiques successives qu'a connues le Burundi, en contrée des milliers de Burundais, a quitté leur pays pour s'exiler dans les pays voisins. Avec le retour de la paix au Burundi, plus de 500 000 Burundais ont regagné leur mère patrie. Parmi eux, certains étaient des sans terre et sans référence. Pour venir en aide à cette catégorie de gens, le gouvernement du Burundi a mis en place une stratégie nationale de réintégration des personnes sinistrées victimes du conflit. Dans cette stratégie, la création des villages ruraux intégrés occupait une place de choix. Dans la région sud-est, les villages ruraux intégrés ont été créés à Mutambara, Wusebga et Wudzimba en communes Rumongé, Angulie et Murembera en communes Giharo de la province de Routana, mais aussi Anyabigina, Mushara, Mousseigny et Nyakazi, respectivement en communes de Nanzarake, Mabanda et Kibago de la province Makamba. Les terres sont cédées par la communauté d'accueil. Ces familles nombreuses pour la plupart, ont été installées sur des terres acides de très faible fertilité. Pour appuyer la réintégration durable des ménages installés dans les villages ruraux intégrés, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, apporta son soutien à travers le projet appui à la viabilisation des villages ruraux intégrés dans le cadre du rapatriement de la réintégration du Burundi, composante sécurité alimentaire agricole, grâce à la convention de financement d'un montant d'1,7 millions d'euros signé le 1er septembre 2010 entre le gouvernement du Burundi et l'Union européenne. Le travail sur terrain débute en mars 2011. Dans un premier temps, la priorité était accordée à l'accroissement de la fertilité du sol afin de garantir la subsistance de ces ménages qui étaient au nombre de 4 000 ménages composés par des rapatriés mais aussi par la communauté d'accueil. La deuxième priorité était aussi de fournir à ces ménages des semences, des produits phytosanitaires, des fertilisants, des équipements et matériels agricoles en vue de leur permettre d'accroître la production agricole et partant et contribuer à la sécurité alimentaire de ces ménages. Tous ces efforts ont contribué à transformer le paysage agricole dans les villages ruraux intégrés, jadis couverts d'air agrostis mais qui sont désormais verdoyants. Merci. Je vous remercie, je vous remercie. L'assistance technique du projet a aussi permis de renforcer les capacités des bénéficiaires vivant dans les villages ruraux intégrés à travers l'approche Champs-Écoles-Paysans, ou FFS en anglais. A cet effet, plus de 30 Champs-Écoles-Paysans ont été initiés. Dans le domaine de l'agriculture et l'élevage, cette approche est connue comme une école sans mur, où les agri-éleveurs apprennent par action, par observation, par expérimentation et par la découverte. Grâce à ces modes d'apprentissage, les agri-éleveurs acquérissent un pouvoir de décision qui leur permet de prendre des stratégies pour améliorer la gestion de leurs exploitations agricoles. Le programme de formation, généralement, suit les étapes de croissance de la plante, c'est-à-dire du semi jusqu'à la récorde. En expérimentation, les membres des Champs-Écoles-Paysans testent différentes technologies visant à résoudre les problèmes prioritaires vécus par la communauté. Grâce aux expérimentations, la population a puissé. a pu aussi réintroduire des cultures qui avaient disparu, comme des choux, dans certaines zones de Nyakadzi. Ils ont aussi trouvé eux-mêmes, grâce aux expérimentations faites, des produits naturels de lutte contre les insectes. Complédier des tourist arguments parce que si estonté par la communauté de Lyakidouine, par le dazu, quatre ans et aux impérimentations. C'est ce qu'il n'y a pas, c'est ce qu'il n'y a pas. C'est ce qu'il n'y a pas, c'est ce qu'il n'y a pas. C'est ce qu'il n'y a pas, c'est ce qu'il n'y a pas. C'est ce qu'il n'y a pas, c'est ce qu'il n'y a pas. C'est ce qu'il n'y a pas, c'est ce qu'il n'y a pas. C'est ce qu'il n'y a pas, c'est ce qu'il n'y a pas. Pour rentabiliser la terre qui est exiguë et surtout améliorer l'état nutritionnel de la population, la FAO a introduit les kitchen garden ou les jardins de cases. Des formations ont été organisées sur la mise en place des jardins de cases en escalier ou en sac qui sont généralement installés dans les enceintes de l'enclos. Pour le moment, au niveau de la FAO, nous vulgarisons deux types de jardins de cases parce qu'il y a beaucoup de jardins de cases. Les cultures qui sont concernées par les jardins de cases ou kitchen garden, ce sont des légumes et des fruits reconnus pour leurs apports nutritionnaires, et particulièrement en vitamines et en serres minéraux. Les ménages des villages ruraux intégrés qui appliquent ces techniques se réjouissent des résultats obtenus car ils parviennent à consommer les légumes tout au long de l'année, même pendant les saisons sèches. J'ai dit que c'est un pain qui sont encore tout à l'année, même si leur communIl va poudre toggler les légumes sur loка, qu'il y a s'est des choses sur place des joissons d' cidade et des les r Mendon茶imbayages throughout laど le dialogue de la rue, Nous traduisions à peu près de plus de ça. Nous étions d'émergement et de ce ne se détermine quete nous. Nous étions de mon humour qui nous permettent de nous aider à nous aider. Pour être éduqué, nous n'avons pas le ferrandi pour qu'il se déter aussi, pour leur âmé d'émergement. Nous venons, nous toucher d'행er, et nous serons de mon humour dans cette notre pays pour nous aider à sier. d'autres formations classiques ont été dispensées il s'agit notamment des formations en organisation et gestion des associations en phytotechnie, des principales cultures maraîchères, en nutrition et art culinaire. Elles se sont adressées aux habitants des villages ruraux intégrés ainsi que les communautés d'accueil et encadreurs communaux qui vont continuer à encadrer la population après le projet. Vu que la mission internationale est volcanic, j'im﹑ en jeste Yourwyrille, le programme du diagnostic national et substituté le système des奶s. Le programme de��erer l'acquitté de sa état, il ne constitue toujours pas le système 的 matériel et le système d'acquitté de ne logo Parmi les objectifs poursuivis par le projet, la FAO visait aussi l'amélioration du revenu familial par la diversification, la valorisation des productions agricoles, ainsi qu'un soutien par un accès amélioré au marché. Pour ce faire, la FAO a aidé les bénéficiaires à développer les activités génératrices de revenus, à valoriser leur production agricole pour la pérennisation du projet. La FAO a initié beaucoup d'activités génératrices de revenus. Je citerai juste quelques activités principales. Il y a des activités dans le sens de la valorisation des hangars que nous avons construits au niveau des verres. Il y a la misécriture, il y a la pécriture, etc. Au niveau de la valorisation de ces hangars, je dois signaler que la FAO a construit un hangar dans chaque verre. Il y a huit verres dans toute la zone du projet. Ces hangars sont munis de trois parties. Il y a un espace pour le stockage des récoltes, il y a un espace pour la boutique d'intrants, il y a un espace aussi où on a installé des moulins et des décortiqueuses. Alors, les gestionnaires de ces hangars ont été formés. Ils ont été formés en gestion et organisation des associations. Les gestionnaires des boutiques d'intrants ont été formés sur l'utilisation des outils de gestion des stocks et des outils de gestion des hangars. Pour opérationnaliser le fonctionnement des boutiques d'intrants, la FAO a octroyé un fonds de roulement en nature constitué de plusieurs tonnes de vivres pour leur permettre de démarrer les activités. Les moulins et décortiqueuses distribuées permettent aux bénéficiaires de valoriser leur production agricole en même temps qu'ils génèrent des revenus aux bénéficiaires. Les moulins et décortiques de l'intrants ont été formés sur l'intérêt de 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 l'intérêt. Les questions de leur nominique, ... 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 à prémettant. Je merapais pour la tecnologia, les gens mettent, En tant que étudiante, je l'em feels de bien à mettre en place. L'em skirts de l'aise à l'école et les gens de l'aise pour la personne. Ils doivent être fatigues. Surtout de taille, elle a été br miljard. Elle a été écrite. Les tenants de ces hangars sont fiers des revenus générés par ces derniers. La boutique du hangar de Nyakazi leur fournit beaucoup d'articles et a peu de frais. Les revenus tirés de ce commerce leur a permis d'acquérir une certaine autonomie financière et de développer d'autres activités génératrices de revenus. ... ... A Mousseigny, en commune Mabanda, l'association Kigegamousseigny, qui gère l'hangar, a pu réaliser des progrès importants grâce à l'exploitation de la boutique d'intrants. Les bénéfices tirés de cette activité leur ont permis de s'acheter 86 chèvres. Une journée pour la remise officielle de ces chèvres aux 43 membres de l'association fut organisée. Une délégation de la FAO, dont la chargée des opérations et le chef du projet, fit le déplacement jusqu'à Mousseigny pour se rendre compte des bénéfices générés par l'exploitation du hangar dans le cadre de la pérennisation du projet. Les administratifs de la commune sont aussi présents. Lors de la distribution, chaque membre de l'association reçut deux chèvres. Ce fut un jour de fête pour les bénéficiaires et la délégation de la FAO. À côté des hangars, des associations d'apiculteurs dans tous les villages ruraux intégrés ont pu bénéficier du matériel apicole donné par les FAO. Les ruches traditionnelles existent toujours à côté des ruches modernes introduites par la FAO et le rendement a plus que doublé. « Les ruches traditionnelles existent toujours à côté des ruches modernes introduites par la FAO et le rendement a plus que doublé. »